Très tôt, l'Institut Curie s'est intéressé à l'analyse de la tumeur des patients afin de choisir les traitements les meilleurs pour ces patients. Nous avions commencé à l'époque, mais c'était maintenant il y a cinq ans, avec l'essai Shiva01, où on analysait la tumeur des patients afin de décider du traitement. À la fin de cet essai, on s'est rendu compte que quelque chose manquait pour nos patients, c'était justement de pouvoir continuer à guider la tumeur des patients. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une RCP, Réunion de Concertation Pluridisciplinaire Moléculaire, où nous avons la possibilité d'analyser, de décider comment analyser la tumeur des patients. On participe des oncologues qui présentent leurs patients, qui décrivent le cas de leurs patients, et puis qui demandent si on peut rechercher des altérations moléculaires. Et donc là, on discute avec les anatomopathologistes, on discute avec les biologistes, on discute aussi avec le radiologue. Donc l'intérêt pour les patients, mais aussi pour notre institution et pour notre organisation, c'est de détecter le plus vite possible des altérations cibables afin d'orienter directement le patient vers l'essai clinique adéquat. Sous-titrage Société Radio-Canada ...